C'est moi, oui les imams, parce que leur temps, il y a un petit peu de vent, donc chutez-toi, ne cesse de nous rappeler que c'est le mois du Ramadan. Alors moi la question que je leur pose à ces imams, c'est sur quoi, sur quel calendrier ces gens se basent, d'accord ? Alors que le mois du Ramadan, chaque année, il recule de dix jours. Bon, il y a bien un moment, c'est le chat qui met ses poils sur le... d'accord ? Donc il y a bien un moment donné, il y a bien un décalage. Donc moi la question que je leur pose c'est, sur quoi vous vous appuyez ? D'accord ? Il y en a marre de suivre ces associateurs qui ne sont qu'une souillure, Dieu nous demande de nous éloigner de cette souillure. Donc moi, je ne vous jette pas la pierre, j'ai passé toute ma vie, toute une vie dans le musulmanisme, donc j'ai jeûné avec ferveur ce jeune d'associateur, ils le font sans moi cette année, Inch'Allah. D'accord ? Que Dieu nous montre ses rimes comme il les a montrés à notre bien-aimé Abraham, qui ni ni juif ni chrétien, mais il salue de Dieu sur lui et sur sa famille. Mais aujourd'hui, la question est posée aux imams, donc excusez-moi de vous rappeler à ce que vous êtes, parce qu'on a fait de nous des ***, il est temps d'arrêter de suivre ses associateurs de manière débile, et de leur poser les bonnes questions, parce que le mois du Ramadan c'est pas rien quand même, d'accord ? Je veux dire, tu vas chercher le livre quand même, d'accord ? Il faudrait peut-être que tu le saches quand même. Arrête Elie, s'il te plaît, j'pique. Qu'est-ce que tu veux Elie ? Alors attends, viens là, parce que tu me casses la tête. Voilà, reste là, reste là, dis bonjour à la caméra, dis-leur bonjour. T'es confiné toi aussi ? T'as un mot à dire à Macron ? Non, Macron c'est une marionnette, je le sais bien. Est-ce que t'as un mot à dire à Macron ? Est-ce que t'as un mot à dire à Macron ? Dis-lui. Elle s'en fout, elle va où elle veut, elle est libre. Bon voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, Inch'Allah. Posez la question à tous ces imams, si vous avez envie de la poser, si le mois du Ramadan, pour vous, a une importance. Il est temps d'arrêter de suivre ses associateurs qui ont décalé... Attendez, peut-être que je vais vous lire... Non, ben lisez la Sourate 9, le verset 37 de la Sourate 9. D'accord ? Bon, je vais essayer de vous lire, j'ai pas mes lunettes aussi. Si, j'ai mes lunettes. Verset 37 de la Sourate 9, c'est ça. Le report d'un moi sacré à un autre est un surcroît de mécréance, du coffre. Par là, les mécréances sont égarées. Une année, ils le font profane, une année, ils le font sacré. Afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi, rendent-ils profanes ce qu'Allah a fait sacré ? Leurs méfaits, leurs sont enjolivés. Et Allah ne guide pas la jante mécréante. Je fais ça sur le net, très rapidement, je ne sais pas... Voilà, donc le mois du Ramadan, c'est bien beau. Mais le mois du Ramadan, il est mis en place, appliqué et consommé depuis leur livre de merde, sur lesquels Dieu n'a descendu aucune autorité. D'accord ? Donc les mosquées de Juda, il est temps de nous répondre et d'informer vos ouailles. D'accord ? Bon allez, je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien. Je vous aime. Dieu vous bénisse pour ceux et celles qui me soutiennent. Et n'hésitez pas à poser la question. C'est important. On prend ça un peu... Voilà, pas à la légère, mais on ne va pas non plus crier pour poser la question. Mais arrête, Elie ! Touche pas mes lunettes, bordel ! J'en prends soin parce que s'il n'y a plus à bouffer, je la bouffe. Ouais, elle est gentille, Elie. Elle a des yeux de ouf. Hein, Elie ? Hein, Elie ? La ilaye Allah wahdahu la sharika Allah. Donc il faut poser la question. Parce que ce n'est pas possible de jeûner comme ça un faux mois de jeûne. Ils vous ont rendu un faux prophète, une faute religion, des faux livres, des faux savants, des fausses écoles. Pourquoi pas un faux Ramadan ? Voilà. Allez, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Certainement, moi et mes messagers nous vaincrons. Nous nous sommes faits un devoir de donner la victoire aux croyants. L'avenir appartient au pieux. L'avenir appartient au lendemain. La ilaha illallah wahdahu la sharika Allah. Peace. Donc il faut absolument faire tourner cette vidéo. D'accord ? J'insiste sur le fait de la faire tourner. C'est important. D'accord ? Quand la vérité vous vient, ne la cachez pas. C'est très important. Il faut que vous informiez un maximum de gens. C'est important. Subhanallah. Que les gens sachent ce qu'il se passe. Ce que cachent les mosquées de Juda. C'est important. C'est important.